ok donc on se retrouve pour la deuxième vidéo où je regarde une vidéo en direct avec vous et je dis ce que j'en pense plus ou moins aujourd'hui un petit peu particulier parce que j'ai regardé une vidéo de francielle francielle matos donc vous connaissez sûrement parce que c'est la fille qui a gagné monsieur olympia en wellness depuis deux ans si je dis pas de bêtises donc bon c'est la référence wellness particulier parce que bah du coup c'est en brésilien donc ça va être un peu je vais pas forcément tout comprendre je vais pas juste je vais pas m'attarder sur les propos je peux tout m'attarder sur le coeur de la séance c'est la dernière séance que je vois c'est celle là du coup il ya quatre mois et apparemment si j'ai bien compris en tout cas c'est la revanche d'olympia donc avec trois athlètes et donc on va partir on va regarder cet entraînement ce que ça donne ok donc là on a francielle qui est en train de parler donc c'est madame olympia miss olympia à gauche que vous voyez donc en jaune verre d'eau comme on dit c'est son entraîneuse et à droite c'est une notre compétitrice en wellness si j'ai bien compris donc ce que je vais faire c'est que je vais aller directement un petit peu aux parties training comme je vous ai dit la parole bon beaucoup ça va être un peu compliqué même si elle est sous titre mais là le but c'est vraiment de regarder la partie entraînement sachant que c'est sans connaître forcément le portugais gluteo c'est des glutes donc ça va parler fessiers quoi ça vend forcément ok ok alors visiblement premier exo activation du fessier quelque chose d'assez basique vous pouvez voir donc activation du fessier avec avec bande élastique à la cheville moi c'est quelque chose de c'est simple c'est marrant parce que en fait on se rend compte que même une championne elle a besoin de ça entre pour préactiver son fessier du coup avant d'attaquer son entraînement assez intéressant de voir ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que le fessier c'est un muscle quand même je dis le fessier en général on va pas parler petits grands moyens fessiers toute façon c'est pas trop l'intérêt c'est juste les le rôle du fessier notamment c'est de faire ce ce kick vers l'arrière donc c'est pour ça qu'elle le fait pour le coup donc là si la suite prochaine exo donc c'est un mi soulevé de terre j'ai entendu mi soulevé de terre tout court un petit peu pourquoi parce qu'il ya quand même une flexion de genoux on voit on voit qu'il ya quand même une flexion de genoux elle est même pas trop loin du 90 degrés mais je pense que ce qu'elle lui dit la s'accompagnent tris son accompagnent tris en noir je pense que ce qu'elle veut vraiment c'est avoir une flexion de hanches importante donc on est sûr avec aussi une amplitude on voit un écartement des jambes qui est assez important donc limite on pourrait appeler ça limite un gobelet un peu un gobelet gobelet rdl c'est ouais on peut appeler un peu ça comme ça en tout cas moi je le vois un peu comme ça parce que je pense pas que fasse clairement l'objectif pour moi il n'est pas en ischio parce qu'il ya une trop grosse flexion de genoux l'objectif il est vraiment d'aller recruter le fessier notamment avec la partie étirement du fessier qui est importante en ayant travaillé ce coup cette cette penche avec ce point de pivot qui est la hanche et si je peux me permettre c'est vrai que les one s au brésil elle l'exécute très souvent comme ça leur squat sumo par souverte terre sumo elle le fond de cette manière là justement en faisant une prononciation de l'extension de la hanche c'est assez conséquent tu vois ce que je veux dire elles sont moins dans l'exécution tu vois à la verticale mais plus général dans la dans l'extension de la hanche ce qui est le décuple le limite en souverterre mais c'est un sumo pourrait ça reste un souverterre sumo sauf que elle le principe c'est pas être un sumo power lifting avec très écarté c'est d'être sur une ouverture quand même plus justement plus importante que la hanche d'avoir une flexion de hanche très importante et alors ce qui est marrant tout là de ce que j'ai vu tout cas sur les premières c'est qu'elles vont pas aller chercher une grosse extension une hyper extension de hanche donc là vraiment pour moi c'est encore un exo on va aller travailler le fessier de façon un petit peu à aller le recruter vraiment pour la côte pour le côté de sensations pourquoi déjà aussi parce que vous voyez la descente est très contrôlée de tout ce qu'elles ont fait trois la descente est hyper contrôlée chose importante bon je sais pas ce qu'elle ce qu'elle peut dire en tout cas elle parle des sangles les sangles très importants j'ai encore vu la vidéo de d'un influenceur français ce week-end qui dit que les sangles bas les couilles les c'était quoi la magnésie bas les couilles et et la ceinture bas les couilles je suis pas d'accord dans un but d'hypertrophie on n'a pas envie que notre facteur limitant ce soit nos avant-bras donc d'avoir des sangles de deux tirages que ce soit pour faire le dos pour faire les fesses pour faire peu importe basse à un intérêt le but on n'est pas là pour faire du power donc donc voilà et même en certaines catégories à leur nom le sport des strongman ils ont des sangles donc n'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit et puis la ceinture je m'abstiendrai aussi ok donc là tout le même exo oui ce contrôle vraiment de la charge on sent qu'elle en contrôle alors ce qui est marrant c'est que francielle c'est celle qui met le moins de deux jeunes les fils des autres filles avait plus bas avec leur jeune une flexion de genoux plus importante donc c'est pour ça aussi qu'elle a des fessiers plus importants elle le fait un mode un peu pour l'or avec le petit rebond d'ailleurs moi le rebond je vous le conseille pas une fois de plus même si vous faites du soulevé terre dans votre objectif de routine de body le rembours le rebond je ne conseille pas forcément c'est une fois de plus la musculation c'est mécanique si vous faites un rebond justement vous perdez une partie quoi la chose je suis plus pour le contrôle de la charge vous voyez ce francielle il ya il ya les poids qui touche mais on voit qu'elle fait pas de rebond ça se voit sur elle elle profite pas de l'énergie cinétique pour remonter les âges assez important clairement on voit qu'elle est un travail de fessiers on va passer à la base la base des fessiers alors bon il ya plusieurs c'est marrant ces derniers jours une étude scientifique qui est sorti faut que je prenne de l'attent de la lire complètement parce que c'est donc brett contraire à ce qui fait quand même partie des auteurs donc comme quoi le hip trust qu'on voit actuellement et le squat dans gros et recrutent de la même façon les fessiers mais il ya des différences justement et c'est pour ça qu'il faut les lire l'étude c'est ça qui est assez important je pense à noter que l'étude elle est faite passe sur des sanitaires donc voilà en tout cas et trust machine pour francielle un incontournable du mouvement des fessiers tout simplement pourquoi parce que la flexion extension de hanche complète avec le genou qui ne bouge pas donc vraiment vous êtes que sur les fessiers chose intéressante c'est que suivant en fait votre ressenti vous pouvez sentir plus ou moins les quadrilles plus ou moins les ischios chez certaines personnes ça arrive et en fait il suffit de jouer avec le placement de vos pieds vous allez reculer les pieds vous avez désengagé vos ischios effectivement du coup après je pense que si j'ai bien compris c'est l'entraînement enfin il ya quatre mois donc c'est l'entraînement post olympia je crois encore en mode elle est pas en mode prépa pour autant je pense en tout cas là c'est plus tôt leur saison mais effectivement elles n'utilisent pas la méthode européenne et même qui commence à être bien populaire au nord-amérique mais le fameux top 7 d'accord c'est elles sont plus sur des gammes montantes c'est vrai que chez les femmes je trouve ça assez intéressant parce que pour moi la capacité de développement en tout cas de recrutement du système nerveux n'est pas forcément la même chez une femme que chez un homme tout cas pas chez tout le monde je m'entends mais c'est plus facile pour les femmes de monter en gamme que que pour les hommes les hommes en fait ils vont avoir déjà du mal à récupérer entre les séries plus de mal à récupérer les séries les femmes un peu moins donc ça peut peut-être expliqué comme ça en tout cas de mon expérience de ce que j'ai vu en salle et des femmes que j'ai coaché c'est vrai que ça marche assez souvent bien comme ça tout cas sur les mouvements bien pour les articulaires comme ça ou les gros mouvements ça marche plutôt bien puis francielle c'est pas quelqu'un qui va mettre 100 kg et trust donc aussi important de quand même d'avoir cette cette montée en gamme on voit aussi que le fait un truc con mais l'entraînement à 3 c'est pas l'entraînement le plus efficient en termes d'intensité parce que le temps que tout le monde tourne surtout que là sont en train de tourner une vidéo ça fait ça fait beaucoup de beaucoup de pertes de temps entre guillemets entre les charges et c'est sûr pour ça peut-être qu'elles font du coup cette montée en gamme ça permet parce que vu qu'il ya une perte de en tout cas le temps de repos va être beaucoup plus long que prévu donc ça permet du coup de monter en gamme d'éviter quand même de se blesser je trouve c'est assez intelligent aussi d'ailleurs c'est ce qu'on avait fait que avec morgan et anto sur la vidéo pouvoir trouver sur la chaîne d'anthony sur les cuisses justement donc vous pouvez avoir ça on explique un petit peu le pourquoi du comment francielle qui met toutes les plaques c'est de revoir un petit peu quand même ce serait sympa donc elle se met en place ça a fait rire apparemment donc ça va c'est que ça doit pas être trop trop lourd je sais pas c'est des plaques de 20 je pense quand même l'amplitude vraiment complète vous voyez elle vient toucher en bas claque elle contrôle sa charge les genoux ils bougent pas du coup en série assez courte est ce que vous voyez surtout c'est que c'est elle n'emmène pas la charge avec son dos c'est important de voir que vraiment là on voit que ce qui pousse bas vraiment c'est sa hanche on voit que c'est pas elle va pas aller chercher dans le haut du dos elle fait un petit respost pour le fun ils font souvent ça 5 secondes 5 rep 5 secondes 5 rep du coup un cluster plutôt ils font régulièrement ce genre de technique donc pas mal de cluster set ça veut dire ce qui est assez intéressant pourquoi parce que tension mécanique optimale vous avez une charge quand même très conséquente et tension temps sous tension optimale aussi parce que du coup la série dure quand même très très longtemps même s'il ya des petits temps de repos et vous voyez là la série ne se dégrade pas c'est rep elle se dégrade pas et ça c'est l'expérience un tout simplement mais vous voyez que là il ya rien qui bouge par rapport à ce que j'ai dit au début sur son uptrust bon elle est quand même dans la misère un peu là est normal ce côté fun aussi c'est que vous êtes plusieurs bas ça justement ce genre de série bas ça peut vous allez plus loin vous allez forcément plus que ce soit avec un coach ou avec avec un bon partenaire d'entraînement ce qui n'est pas forcément facile à trouver ok je pense que c'est fini pour elle donc il y en a encore un peu sur un mouvement d'étirement une fois de plus si je comprends bien je pense qu'elles sont sur un belt ouais belt squat bah du coup là on est vraiment sur un mouvement d'étirement alors est-ce qu'elles le font pour l'ischio comme la plupart des gens ben non la preuve elle vient du toucher la hanche ce qu'elles veulent c'est aller titiller encore le fessier une fois de plus donc le fessier c'est un muscle qui est à une très grande capacité de contraction mais aussi une très grande capacité d'étirement donc c'est pour ça qu'on va aller chercher là puis voyez vous avez vu comment ça ressort chez franciel c'est incroyable du coup derrière donc c'est un mouvement qui fonctionne assez bien mais une fois de plus c'est un mouvement moi je suis je le mets pour les filles qui veulent s'entraîner notamment fessiers je le mets par contre ce que je demande c'est vraiment de contrôler son excentrique c'est très important de contrôler son excentrique sinon en fait on sent rien du tout dans les fessiers donc vraiment et je veux je demande toujours un gros contrôle ce qui est important de noter c'est que tout tout cas pour l'instant vous voyez elle elle descend pas autant que franciel pourquoi parce que son dos pour elle en tout cas sa cambrure naturelle bas si elle descend plus elle bat du coup je pense qu'elle va partir en borne donc elle sait pas ce qu'elle veut pour le coup ça c'est important à noter et à noter aussi vous voyez bon pour l'instant je sais pas si ça va durer mais elle ne bouge pas sa tête la tête reste dans son axe alors ok elle aurait pu respecter à peine plus la courbure mais en tout cas elle ne tourne pas la tête c'est très important de ne pas tourner la tête et aussi de serrer ce qu'on voit assez souvent si chez les personnes qu'on coach c'est ce relâchement au niveau de la sangle abdominale quand ça devient dur faut toujours serré ce qui est pas évident je dis pas mais il faut toujours serré donc très intéressant aussi de faire sur bell squat il ya de la poulie il ya la possibilité de le faire à la poulie aussi qui est assez intéressant pourquoi parce qu'en fait à chaque fois ça maximise attention donc la poulie vous avez une tension assez continue le problème de la poulie c'est que ça peut vous en est en arrière là le bel squat vous pouvez vraiment choisir la position qui vous permet pourquoi parce qu'il ya plusieurs accroches sur le bel squat je pense oui c'est un bel squat à meurs c'est le même qu'on a nous donc il ya plusieurs positions et puis votre le plateau tellement grand que vous pouvez passer vos pieds vraiment où est ce que vous voulez et du coup d'avoir vraiment la tension vous voyez le bras de levier qui est parallèle à vous et pour le coup c'est assez intéressant ça c'est intéressant il est parallèle et il n'est pas trop loin non plus donc du coup c'est vraiment vraiment dessus directement le seul reproche que je peux lui faire c'est qu'elle repose sans rach et et pour la personne qui est derrière c'est quand c'est tout en bas c'est assez compliqué justement non alors on voit pas dans la vidéo avec morgan et et en taux mais c'est arrivé à morgan qui qui a été qui a été tenté une dernière et pas un petit peu compliqué et puis il était resté en bas du coup et bien derrière pour reprendre la charge on est obligé de vider le belt parce que poursuit d'après sinon c'est vraiment casse figure au niveau des lombaires donc non je ne suis pas pour le soulevé de terre doron à l'abducteur donc pareil comme j'ai dit la fonction du fessier il a plusieurs fonctions extension de hanche abducteur et aussi rotateur externe de l'ange et donc là on va passer sur une sur une abduction donc c'est à dire emmener la jambe vers l'extérieur tout simplement donc assez intéressant après on peut le faire en pré fatigue ou en dernier dans l'entraînement c'est vrai que c'est pas un mouvement de base en fait chez quelqu'un qui est débutant moi je vais pas forcément le mettre en premier par contre quelqu'un qui a au tout cas voilà quelqu'un qui est débutant qui a que deux séances de jambes par semaine je vais pas lui mettre quelqu'un qui est plus expérimenté qu'il ya le temps de faire trois séances jambes dans la semaine nécessairement je vais passer par là une fois de plus c'est assez important alors je sais pas comment va le faire ce que j'aime pas c'est de voir les films que souvent les filles qui attaquent en se mettant debout dessus pencher du coup elle respecte plus leur courbure et avant directement se pencher puis faire une espèce d'écartement non commencé comme la machine est conçu comment c'est strict bien calé bien droite vous faites votre adduction et puis après si vous voulez faire si vous êtes un peu plus avancé que vous voulez faire un mécanique un drop set je vous en ai parlé dans la vidéo précédente sur ces boum vous pouvez le faire ça mais dans un premier temps concentrez vous sur le basique quoi alors pas du coup c'est assez marrant parce que elle se met dans une position un peu comme j'ai dit mais pas tout à fait c'est à dire que moi ce que je vois c'est les filles qui se penchent sur la machine elle franciel en fait elle a rajouté un bloc qui lui permet d'avoir du coup les fessiers vraiment calés donc vous voyez que déjà pour l'hypertrophie c'est bien parce que vous êtes stable et pour les mouvements d'hypertrophie si vous voulez prendre il faut absolument être stable donc il ya ça et à et on voit qu'elle n'est pas en train de donner d'à-coups le mouvement il est vraiment avec ses jambes on reverra de toute façon et je pense qu'elle va enchaîner avec des petites fentes latérales ou des marches latérales peu importe comment vous voulez l'appeler moi j'ai déplacement latéral il y en a qui appellent ça fonte latérale bon c'est pas tout à fait le truc vraiment déplacement latéral donc pour moi les personnes qui font ça dans leur training sans résistance à côté ça sert à rien enchaîner cet exo avec un enchaîne un exo de résistance typiquement celui-là avec les déplacements latérale latéraux nécessairement c'est beaucoup plus efficace vous avez une tension mécanique avant là vous passez là dessus vous êtes déjà brûlé ça va vous finir donc c'est plutôt intelligent mais dans l'autre sens je n'aime pas et du coup qu'est ce que tu pourrais dire au niveau de la construction du coup de son entraînement ce que de ce qu'on voit il ya un étirement un pseudo étirement et quand même une contraction malgré l'extension de l'ange de trust il ya un étirement et là il ya une contraction tu vois ce que je veux dire après il faudrait voir l'entraînement du coup en fait sur son cycle vraiment comment elle comment elle travaille concrètement là on est sur une séance full fessiers avec c'est vrai entre guillemets en tout cas pour les gens à peu près qui s'entraînent un peu lambda on va dire en salle qui ont pas qui sont pas de monsieur olympia on se dit bah là elle fait quand même pas trop de base en fait c'est ça qu'elle compte l'impression qu'on peut avoir c'est qu'elle fait pas trop de base pourquoi de la base c'est qu'il manque vraiment sur une séance full fessiers moi personnellement ce que je mettrais et qui manque pour moi c'est des exos de full contraction typiquement il manque un exercice de kickback d'isolation ouais pas beaucoup isolation parce qu'on a fait un on a fait un e-trust lourd on a fait un belt quand même lourd logiquement donc c'est ce qui manquerait typiquement une grosse machine à fessiers on pousse derrière par exemple ça c'est intéressant là c'est ce qui manquerait après le problème c'est que elle elle travaille plus dans les détails maintenant donc c'est assez logique et c'est pour ça qu'on dit ne jamais copier les entraînements des champions parce que ils en sont à un stade où justement ils sont en train de peaufiner le physique là comment dire la sculpture la sculpture franciel matos actuellement elle est déjà elle est déjà tout dessiné je sais pas si j'ai pas là le bloc d'armôme voyez ça c'est la structure tout simplement ça c'est sculpté et en gros si vous imaginez ces franciels là elle a plus qu'à venir peindre et puis mettre des petits coups de crayon gros pour pour affiner pour en gagner du fessier mais le problème c'est que de base c'est un granit c'est un bloc et quand vous vous êtes en mode bloc justement qu'il faut construire cette silhouette arrivé à cette silhouette vous êtes obligé de faire plus de base et les bases car clairement j'aurais ça finir sur cet exo je dis pourquoi pas en tout cas sur ce super 7 pourquoi pas garder le poste en premier garder une préactivation par contre j'aurais 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 eu tendance à enlever le premier exo en résistance qu'on a vu et plutôt mettre du coup donc il trust une machine à fessiers poussés un étirement et on peut finir sur cette sur ce super 7 là dans l'optique d'une séance full fessiers si c'est une séance fessiers q ou fessiers quad j'aurais pas forcément monté du tout cette séance non plus comme ça donc ne coquiez pas les champions une fois de plus je l'avais dit je le redis mais vraiment c'est ça le le nerf de la guerre comme comme a pu dire aussi comme on peut dire voilà vraiment c'est n'oubliez pas que vous êtes individuel que là vous on regarde des gens même le la vidéo blues angles de dorian yet on regarde à dorian yet qui a déjà gagné trois monsieur olympia ne pas se comparer à ça c'est pas possible donc voilà voilà pour ce 7 ce deuxième épisode de ce format là de vidéo bah du coup j'attends vos commentaires alors ce que je vais essayer de faire à chaque fois c'est d'alterner un petit peu entraînement homme entraînement femme à dire avec autant des classiques physiques que des bodies éventuellement même des mains ça ça peut être intéressant c'est quelque chose en soi j'ai pas trop de contraintes avec ça et puis chez les femmes ben wellness mais ça peut être aussi à type wellness en tout cas mais plus influenceuse à la vivi winkler ou ou fafa fitness qui fait des fit avec larry wills par exemple ça peut être intéressant aussi du coup donc ça sera avec plaisir que je regarderai ça après si c'est pour avoir plus de contenu comme j'avais dit sur un full day au fitting il n'y a pas de soucis aussi je le ferai même si une fois de plus je le répète je n'ai rien inventé c'est quelqu'un qui est miss olympia deux fois son entraîneuse l'a emmené à ce niveau là donc je veux dire à un moment donné il faut faut rester un faut rester à sa place ce qu'elles font c'est très bien ça marche très bien il n'y a rien à redire c'est juste moi je vous donne mon point de vue je dis ce que je fais ce que je ferai avec mes clients ce que j'ai pu faire avec claire vous l'avez vu dans certaines vidéos bah c'est pas forcément tout à fait ça même si ben vous voyez qu'en fait il ya des choses qui seront qui se regroupent le ipthrust avec un respose ou un cluster set ben bon je vous en ai déjà parlé donc il n'y a pas non plus de secret comme je dis il n'y a rien à réinventer et puis je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo